Bonjour, alors Enora Villard, tu es numéro 2 française, catégorie minime. Tu t'entraînes au club, tu es licenciée au squash club de l'Hermine, c'est ça ? Ouais, je m'entraîne au club de l'Hermine avec mon père, Roland Villard, et Philippe Escolan. D'accord, au niveau de l'école de squash, ça se passe comment à l'Hermine ? Ben, ça met, il y a un peu plus de jeunes, donc on a fait une quinzaine. Il y a surtout, il y a beaucoup de filles qui sont arrivées, donc voilà, on fait des groupes, ça se passe bien. D'accord, tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Je m'entraîne trois à quatre fois par semaine, quatre fois s'il n'y a pas de tournoi le week-end, et sinon, trois fois plus le week-end. D'accord, le squash est bien sûr ton sport premier, tu ne fais rien d'autre ? Non, je fais qu'une squash, c'est bien pratique. D'accord, donc là on est sur une étape du circuit Caracal à Bressuire, tu fais combien de tournois Caracal dans l'année ? Ben, j'essaye de tous les faire, donc je crois qu'il y en a des prévices. D'accord, l'étape que tu préfères dans les six ? Ben, l'année dernière, je pense que j'étais la Roche-sur-Yandre, il y avait une bonne ambiance, et comme on était, c'est un peu de l'époque, ça s'est bien batté, et voilà. D'accord, le tournoi en dehors du Caracal qui t'a le plus plu ? Cette année, je pense que les Masters, cette année, c'était... Ouais, donc tu étais qualifiée, c'était le week-end dernier d'ailleurs, c'est tout chaud, c'était à Val-de-Reille en Normandie, t'as fait des bons résultats, c'était dur non peut-être le tableau ? Ouais, je suis tombée contre des super bonnes joueuses, donc j'ai fini septième, mais je sais que les matchs, c'est vachement progressé, ça fait toujours progresser, je vais prendre des plus fort que ça, donc c'est super. D'accord. Quel est le joueur de squash, ou la joueuse que tu admires le plus ? Euh, Cyril Hincourt. Ouais, pourquoi ? Bah, j'aime bien son jeu, j'aime bien, il a des coups particuliers, j'aime bien ses... enfin, j'admire son déplacement. D'accord. Voilà. Tu l'as déjà vu jouer ? En vrai ? En vrai, non. Il devait venir l'année dernière à une étape technifique, mais il a pas pu parce qu'il avait un tournoi, donc voilà. D'accord. Et ta joueuse préférée ? Euh, je ne sais pas. En camissaire peut-être ? Ouais, mais je n'ai jamais vraiment dû jouer, peut-être. Mais, ouais, on va dire ça. Et qu'est-ce que tu fais un petit peu plus spécifiquement quand tu fais des matchs ? Juste avant un match, est-ce que tu as un petit gris-gris ? Euh, je sais que l'année dernière, aux premières compétitions, j'étais très stressée, donc j'ai essayé de me calmer, j'ai écouté de la musique, mais quand j'arrive sur le cours, après c'est bon. Ouais. Et puis maintenant ça va à force en faire, c'est bon. Je vais m'entraîner, je vais m'échauffer, etc. Ton meilleur souvenir dans un tournoi, une super belle performance, un super résultat ? Euh, un match, à la Roche-Thurion, contre Héloïse L'Oliveau, donc une finale... Une finale, c'était une finale minime ? Ouais. Ouais, qui a eu une super grosse ambiance ? Ouais, ouais, super. D'accord. Et ton pire souvenir, un truc qui s'est mal passé sur un tournoi ? Oui, à les championnats de France l'année dernière, mon premier match, j'ai joué contre Claire Frecose, et en fait j'arrivais pas à rattraper ces services. Ils étaient lobés, donc il n'y a eu aucun jeu. Ah, ça c'était un cauchemar alors ? Ouais. D'accord. Et pour l'avenir, est-ce que tu veux faire du squash un petit peu plus sérieusement quand tu seras plus grande ? Est-ce que tu as des projets par rapport à ça ? Je vais voir en fonction de mes études, mais oui, je pense que j'aimerais beaucoup continuer le squash. Ouais. Et là, cette année, j'ai déjà commencé à faire des tournois européens, donc on verra en fonction de mon temps libre. D'accord, de tes résultats, de ton temps libre ? Voilà. Et qu'est-ce que tu veux faire comme études plus tard, toi ? Je voudrais faire un journaliste. Bien. Journaliste pour le squash, j'espère ? Ben, journaliste partie, ouais, ça me dirait bien, mais on verra. D'accord. Ok, ben écoute, merci beaucoup Ignorante, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir, et puis à bientôt. Merci.